Et bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR, aujourd'hui on va partir à la découverte d'une grotte. Alors je suis désolé, elle sera assez courte la vidéo. Alors voilà l'entrée, nous sommes donc dans la grotte du Cerdon. Donc c'est une grotte qui se situe au Cerdon, vous l'aurez deviné. Alors, j'avoue que je filme un peu les gens parce que ça résonne énormément, ils font énormément de bruit dans la grotte. Donc on va essayer de descendre brudemment. Donc dans une grotte vous avez plusieurs types de formations, vous avez les stalactiques, donc c'est des morceaux de roche qui descendent, et des stalagmiques, mites, pardon. Et c'est des pointes qui remontent, elles sont formées grâce à l'écoulement de l'eau. Donc là on a des petits numéros, donc ça en cas d'urgence, on appelle la personne et on lui donne le numéro. Elle viendra tout simplement nous chercher. Donc, dans une grotte, elle se crée, enfin toutes ses structures se crée uniquement grâce à l'eau. C'est l'eau qui ronge la roche et qui donne ses structures magnifiques. Donc là par exemple on a des stalagmiques avec une petite source d'eau, donc on ne le voit pas, mais c'est plein de petits stris avec de l'eau dedans et c'est plutôt joli. On a également beaucoup de bassins comme ça. Donc on a des énormes cavités, moi personnellement je suis déjà grand, mais les cavités sont énormes. Donc je vous laisse un petit peu profiter de la vue. Je trouve ce genre de grotte absolument magnifique. Donc là, en fait c'était un snap, je venais de rôter dans la grotte et ça c'est du bruit. Et on va arriver un peu plus loin, vous verrez, avec une structure gigantesque créée justement par l'eau. Parce que l'endroit où nous sommes c'est une ancienne cuvette, donc en fait il y avait de l'eau qui passait auparavant. Donc voilà, ils ont mis des lumières dans l'eau pour bien voir. Et là on a l'énorme cavité, donc ça ne se voit pas. Enfin si avec les gens vous pouvez vous référencer un petit peu à la hauteur du truc. Mais c'est une cavité juste immense, c'est ce qui fait la réputation de la grotte du Cerdon d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller, il me semble pas que ce soit très cher, mais tu payes une dizaine d'euros pour deux ou 20 euros, je m'en rappelle plus. Donc oui, c'est absolument immense les gars, c'est immense. Et dans la grande zone on a également beaucoup de végétaux, donc là-haut c'est d'où l'on vient et là on va descendre tout en bas. Donc dehors, il doit faire une trentaine de degrés, tandis qu'à l'intérieur, donc ça par exemple c'est de l'eau. C'est l'eau qui s'écoule dessus et qui fait des trous dans les marches. Donc il fait une trentaine de degrés dehors et seulement, comme on peut le voir là, seulement 4 à l'intérieur. Donc il fait 4 degrés. Donc par là on va arriver par dehors et donc on sort par là. Donc auparavant on avait une rivière qui s'écoulait dans la vallée et qui faisait tout simplement le plaisir de tous les hommes de Cro-Magnon de l'époque. Donc par là on retourne à l'intérieur de la grotte. Donc personnellement j'adore les fouchières, je les trouve magnifiques. Donc j'essaie de faire une vue d'ensemble. Je trouve ça magnifique. Et là, et bien on est ressorti tout simplement. Donc après d'avoir fait une vidéo assez courte, disons que c'était plus pour profiter avec ma copine que pour faire autre chose. Et je me suis dit pourquoi pas filmer 2-3 trucs. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. A plus sur le tube.